On va maintenant écrire une procédure pour l'afficher. Lui, là, le chemin qu'elle a, là. On va écrire une procédure pour afficher l'image. C'est ça, c'est dans le développement de la politique. On a fait une déclaration de variable maintenant. Oui, et partout, c'est comme ça. Même dans le développement web. C'est comme ça. Dans le développement web, l'image aura ce qu'on appelle sa source, qu'on appelle le SRC. Dans le SRC, là, vous allez dire où se trouve l'image et puis vous allez écrire la source. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Vous pensez que vous allez envoyer votre image comme ça, placadée comme ça ? Non, jamais. Même en cartographie, quand vous voulez appeler votre carte, la carte que vous appelez, là, c'est toujours, c'est effectivement toujours une procédure comme ça. C'est le chemin que vous écrivez. On va revenir le vendredi. On va appeler une carte. Vous allez voir vous-même. Le vendredi, là, on va faire vraie, vraie programmation, là. On va appeler une carte. Vous allez apprécier. Vous pensez que, non, on ne va pas prendre la photo qu'on m'a dit coller là-dessus. Non, on ne fait pas ça. Ça n'existe pas. Ah, oui. Ça n'existe pas. Et si vous... Monsieur, on va pratiquer, nous. Vous dites ? Monsieur, il dit qu'on va appeler l'expression, donc on va pratiquer. Oui, on va faire tout ça, hein. On va faire tout. Là, souvent, il y a des appareils téléchargés. On demande à l'application, on va télécharger, point, document, etc. Même dans votre application, quand on dit télécharger, le téléchargement d'une application, en fait, d'une image, on vous demande toujours la source. Vous voulez télécharger une image. Imaginez, il y a un bouton qu'on appelle Upload. Le bouton, c'est Upload. Imaginez-vous, le bouton, elle a Upload. Dans Upload, vous allez voir, il y a quelque chose, quelque part, là-bas. Vous allez voir, et puis on dit parcourir, ou bien faire quoi, là. Vous cliquez dessus, c'est pas ça ? Ah oui, c'est ça. Quand vous cliquez dessus net, là, ça vous envoie dans la source et vous partez appuyer sur l'image, c'est pas ça ? C'est ça. Quand vous appuyez net, là, est-ce que c'est l'image qui s'affiche ? C'est le chemin qui s'affiche, là. C'est ça. C'est le chemin qui s'affiche. Il y a deux cas de figure. Il y a des situations où c'est le chemin qui s'affiche. Il y a des situations où on demande, là, à l'époque, par exemple, le CD en ligne. Voilà, voilà. Et là, c'est une procédure. On écrit une procédure pour afficher ça automatiquement. Là, ça se fait en Java, en JavaScript. Ça marche ? C'est une procédure. On écrit ça rapidement, ça s'affiche. Oh, ne me faites pas, il y a un développement web, tout de suite, là. C'est bon. Alors, finissons ça d'abord et puis on va avancer. Finissons ça. Même en Java, on manipule les images ? On manipule les images, on va y arriver. D'accord. Oui, on manipule les images. On va y arriver. Vous êtes trop pressés. On n'avait pas encore, on n'avait pas fait. Commencé au cours, là, déjà. Non, c'est la question, c'est la question, c'est l'obligation. Et puis bon, ça nous n'en est pas. Non. Vous allez voir. Il y a tous les bonnes choses devant là-bas. Comme vous avez dit, yeah ! Oui, 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 on s'amuse trop. Oui, il y a tous les bonnes choses devant là-bas, hein, les gars. Il y a des vrais, il y en a des vrais même. Il y a des vrais, oui. Non, 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 il y a des vrais. Yeah, il y a des vrais. Vous même, vous allez dire que vous-même, vous êtes, à partir du moment, vous êtes un développeur. Que vous allez commencer à développer en Java ? Monsieur, on va apprendre tout. On va y avoir. Alors, les gars, prenons un peu, prenons un peu notre bille là, notre bille là. Notre bille, on va écrire un peu quelque chose. Quand même, il faut que moi, vous écrivez. Depuis la série, là, ça vous brûle un peu. Ou bien ? Voilà, ça vous brûle. Donc, il faut écrire au moins quelque chose. Donc, voilà, les gars, vous allez écrire un peu quelque chose. Je vais vous donner juste un exercice. Voilà, l'exercice sera là. Je vais écrire ça, l'exercice, je vais me dévoiler tout de suite. Voilà. Donc, exercice. Vous allez écrire un peu. Exercice. J'appelle R6.1. Première question. Ouvrir un net bin et créer un fichier classe nommé variable. Nommé variable. Nommé variable. Deux. Déclarer. Déclarer. Trois variables. Désignant. Le lieu de résidence des étudiants du curate, le diplôme acquis, la fin du cycle et la durée de la formation. Voilà. Déclarer et affecter les variables respectives des noms et prénoms. Les étudiants du curate. Allez-y, ça peut vous aider. Donc, ouvrez NetBean et créez un fichier classe nommé variable. Deux, déclarer trois variables désignant le lieu des résidents des étudiants du curate, le diplôme acquis en fin du cycle et la durée de la formation. Trois, déclarer et affecter les variables respectives des noms et prénoms des étudiants du curate. Allez-y. Vous avez exactement cinq minutes. Cinq minutes, cinq minutes. Dans le même fichier là. Que vous avez là? Dans votre même projet là. Faites ça. Vous créez un autre fichier. Dans le sous-faire qu'il y a déjà? Dans? La reculate à tout. Oui, 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 oui. Dans ce que vous avez fait là. Créez un fichier, un nouveau fichier que vous allez nommer variable. Et puis, vous déclarez trois variables dedans. Et vous avez parlé comment vous devez écrire dans votre espace de travail là-bas. Faites ça, j'ai envie de voir un peu. Si vous avez compris. Attendez, j'ai pas... Voilà. Allez-y, cinq minutes. Il est cinquant six. À quinze heures, une minute, on corrige. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, mais tais-toi, tu mets un véhicule, tu mets un petit peu au-delà. Est-ce qu'ils sont tous sur le monde? Non, un petit peu au-delà. Oh, tu es là. Oui, je ne sais pas. Déjà, tu faisais trois ans, trois ans, cinq ans, c'est ça. Quel truc pour l'aide d'avis? Oui. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Par exemple, par exemple, Sous-titrage Société Radio-Canada à la gestion des éléments, quelque chose en Java, affichage des éléments, s'affichage et appareil en appréciation de l'affichage est une opération de l'affichage de l'affichage et l'affichage est une opération de sortie et fait donc partie des éléments out de la classe système. point out point print. système.out.print ça veut dire affichement à l'écran ce que je suis en train de te donner en argument ou en paramètre qui se trouve dans le sous-ensemble out qui signifie en français imprimé donc l'affichage des données le principe général pour l'affichage des messages est de placer ce dernier en paramètre de la fonction système.out.print c'est-à-dire à l'intérieur des parenthèses qui suivent le terme système.out.print exemple int valeur c'est int qui est égal à 22 système.out.print valeur ça va vous afficher 22 un exemple système.out.print bonjour tous les étudiants du curate ça va vous afficher bonjour tous les étudiants du curate allons-y rapidement dans le code allons-y donc j'arrête mon partage qui partage son écran qui prend la main je m'enlève je m'enlève c'est bien alors prenons un exemple de la manière que nous sommes là actuellement on écrit que dans la classe on n'écrit que dans la classe variable c'est ça à partir de là on ne peut pas afficher une information parce que pour afficher une information ou pour exécuter un programme java il faut qu'il y ait une fonction main il faut qu'il y ait une fonction main la fonction main c'est la fonction principale elle vous permet exactement d'eux d'entrer dans le coeur du script donc pour l'instant je me demandais on va créer une fonction qu'on appelle la fonction main n'oubliez jamais donc tout ce que vous allez faire il faut avoir cette fonction là dis donc donc on va écrire public vous écrivez public donc je me demandais vous écrivez public public est comme vous entendez vous avez fini vous avez fini oui c'est fini c'est fini c'est fini oui espace espace statique statique tout ça je vais vous expliquer ça devant là-bas devant oui oui c'est à la fin espace voïd 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 non espace m'éna m'éna m a i n en parenthèse donc crée la fonction comme ça string 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 non s majuscule s majuscule s majuscule espace espace args s args s argument s et puis les crochets crochet ouvrant crochet ouvrant ou c'est fermant oui les deux coucher c'est pas très âgé mon bas c'est alt et puis alt 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 c'est alt 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 c'est quoi vous prenez pour ouvrir une parenthèse normale ça passe pas vous prenez quand vous prenez pour ouvrir la parenthèse c'est 5 c'est 5 vous pouvez demander c'est quel alt c'est quel alt d'abord qu'il a pu alt 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 côté droit alt 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 et puis vous sortez vous sortez vous sortez à la fin de la parenthèse à la fin de la parenthèse il sortait à la fin de la parenthèse oui sortait la part de la fin de la fonction vous ouvrez maintenant accolade toujours alt alt voilà et puis entrez voilà et puis on va afficher maintenant notre message on va afficher maintenant notre message pour afficher notre message on va écrire système n'oubliez pas pour afficher c'est toujours système s majuscule ça c'est exactement tout par majuscule on va on va le code est toujours au milieu de la fonction système point out tout m'a trouvé let 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 apparaît let apparaît devant vous oui cliquez 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 dedans point point print print écrivez prix seulement ça sorti print print écrivez seulement écrivez seulement print p-i-r p-r-i-n print parenthèse maintenant parenthèse maintenant vous ouvrez maintenant le double code là et puis vous mettez bonjour les amis bonjour les amis et puis vous surtout mettez point vigueur à la fin n'oubliez jamais toujours point vigueur pour exécuter voilà analyse analyse le code ensemble et puis en exécuter donc qu'est-ce qu'on a dit première étape lorsque vous que vous avez la classe il vous faut forcément créer la fonction publique statique void mail qui est juste une fonction qui vous permet d'exécuter donc c'est lui qui vous permet d'exécuter toutes les instructions dedans ah ok dans une classe ça c'est dans toutes les classes si vous voulez que vous voulez vraiment avoir votre entrée vous mettez votre fonction dans votre entrée là et vous écrivez à l'intérieur de cette fonction l'information que vous voulez qui s'affiche ou que vous voulez exécuter vous faites clic droit à l'intérieur on va exécuter clic droit RAM 5 round 5 cliquez regardez en bas merci on peut le faire on peut faire aussi on peut faire un print vous voyez le print non venez 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 à côté du print mettez print hélène coller coller l l l l l l et puis n ok réexécuter regardez le build le but le capitaux voilà Donc, quand vous prenez LN, ça veut dire New Line. Ah, nouvelle ligne. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il exécute, mais il s'en va placer ça à la nouvelle ligne. Mais si vous enlevez le LN, il met tout à la nouvelle ligne. Ça, c'est du Saint-Emmanuel. Ça, c'est un retour de, comment on appelle la même, de l'interprétateur. Il vous dit qu'il a interprété correctement votre script. Ça va? Le but, ça se foule. Ça veut dire qu'il a interprété correctement votre ligne, votre script, sans problème. Et il a mis le temps d'exécution. Vous avez vu combien de secondes? Zéro seconde, non? Zéro seconde. Dans but, ça se foule. Il a mis total time. Voilà. En réalité, c'est pas que c'est zéro seconde. C'est en des millimilisecundes. C'est en des millimilisescundes. C'est en des millimilisescundes. Le premier qu'on a fait, là, on a fait public-classes par variable. Puis on a, on a, on a, on a devait les variables. Maintenant, ici, euh, ce qu'on a fait avec les variables, on a dit que c'est pas évitable. Maintenant, pour que ce qu'on décrit soit évitable... Non. Ce que, attendez, on arrive. Ne vous pressez pas, sinon vous allez vous fatiguer. Vous voulez exécuter ça, hein? Venez à la ligne encore. Cliquez à la ligne 18, tapez « Entrée ». Vous allez exécuter ça à sortie. Vous tapez toujours « Out to print », vous écrivez son nom. Ne tapez pas. Mais vous voulez afficher, non? On a dit qu'on affiche à ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a? Springer, print. Mais c'est still, system, system out. C'est quel espace, là? Si vous mettez l'espace à zéro, si vous mettez l'espace à zéro. Je me demande de vous mettre l'espace à zéro. C'est vrai, c'est vrai. « Out to. » Mais je me demande d'écrivez. Ne vous mettez pas la pression à prendre ce qu'il vous propose. Écrivez pour que ça reste. D'accord. « Out to. » N'écrivez pas à vous. Non, écrivez en fin. Écrivez, print. Écrivez. Apprenez à écrire. Ne regardez pas ce qu'il vous donne comme aide. La aide, là, ne vous intéressez pas. Et travaillez pour l'instant. En parenthèse. Maintenant, c'est quelle variable vous voulez exécuter? C'est quelle variable vous voulez exécuter? Non, étudiant? Non, non, étudiant. Donc, vous tapez non, étudiant. Tapez le nom de la variable seulement. Voilà. Et vous mettez point vigueur à la fin. Qu'est-ce qu'il vous dit? En effet, en effet. Voilà. Mettez-vous à côté. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il y a un peu de réglage. C'est normal. Allez-y, allez-y en dessous. J'allais voir vous-même. Voilà. Vous voyez? Calmez-vous. Je vais vous expliquer. Copiez la ligne 13. Coupez. La ligne 13 à la ligne 16. Vous coupez tout. La ligne 13 à la ligne 16. Coupez. Coupez tout ce qu'elle a. Coupez. Vous coupez. Voilà. Et puis, vous venez coller juste après la ligne 14. Vous coupez juste après la ligne 14. Non, tapez entrée seulement. Voilà. Non. Voilà. À la ligne 14, à la fin, là. À la fin. Vous tapez entrée. Voilà. Oui, voilà. Vous collez. Et puis, vous démarrez. Allez-y. Vous avez vu quoi? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? Ah, d'accord. Donc, affichez ce que vous l'affichez encore. Qu'est-ce que vous l'affichez? Qu'est-ce que vous l'affichez encore? Ah, non. Non. D'accord. Donc, vous continuez encore? Non, non, non. Vous êtes sorti de la fonction publique. Donc, il ne va pas prendre. D'accord. Ah, oui, oui. D'accord. Allez-y. Allez-y. Ne vous inquiétez. Ne vous inquiétez. C'est parce qu'il a été écrivant. Allez-y. Écrivez. Écrivez. Il va dire qu'il ne connaît pas ça. Sortez, mettez point-vigule. Et puis, vous allez voir. Sortez, mettez point-vigule. Voilà, il va vous dire qu'il ne connaît pas. Vous savez pourquoi? Regardez la ligne 18. Regardez votre variable. Quel est le nom de votre variable? Regardez vers la ligne 18. Il a mal écrit. Il a sauté le haut. Oui, mais le haut est sauté. Ah. Ah, d'accord. Voilà. T'es marré. Ça marche. Vous avez vu quoi? Maurice. D'accord. Allons. Non, d'accord. Je vous ai des questions. ok c'est pas grave je suis demandé je viens vous êtes pressé alors à la ligne 20 à la ligne 20 allez-y à la ligne 20 comme c'est ce que vous voulez aller à la ligne 20 dans la parenthèse avant après la parenthèse ouvrante après la parenthèse ouvrante voilà mettez double cote deuxième et puis vous mettez espace non plus mais de plus rappeler mon avis la concaténation ok mais là vous écrivez dans tout cas qui est dans tout cas là et puis la doucotte la mettait non elle m'a jusqu'une espace deux points espace voilà vous continuez même chose pour l'autre est-ce que vous m'avez fait est-ce que vous m'avez fait enregistrer et puis valider et puis démarrer qu'est-ce que vous voyez non ça vous plaît maintenant comme vous voulez travailler alors moi je vous donne un exercice tout de suite je voudrais que vous écrivez donc vous tous vous suivez je voudrais que vous vous définissez une variable non donc écoutez bien une variable non et puis vous affichez un message qui dit bonjour le nom en même temps le nom de la personne bonjour et puis le nom de la personne le nom le nom que vous avez enregistré dans la variable là-bas allez-y faites ça je vais voir vous avez enregistré dans la variable 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 Mettez ça au début. Mettez ça au début. Mettez ça au début là-bas. Mettez ça au début. Mettez ça au début. Au début. Après la ligne 18 là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501